C'est clair que la biologie médicale a subi depuis quelques années, avec l'accréditation 1589, un véritable virage. Jean-Michel Pou est venu nous rencontrer pour nous présenter sa nouvelle façon d'aborder la métrologie. C'est du travail sur le big data, c'est du travail sur des données que l'on génère. Ça a tout de suite fait tilt, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on initie un projet. On veut clairement essayer d'utiliser nos propres données patients pour travailler sur une meilleure appréhension et un temps réel de la qualité de nos analyses. Ça veut dire qu'on parle métrologie, on parle nouvelle métrologie. Ça veut dire aussi que l'on va devoir convaincre les gens qui nous donnent le label COFRAC. Ces gens-là sont des accréditeurs, donc ça veut dire que pour que cela passe au niveau des accréditeurs, c'est du travail en commun avec Jean-Michel Pou, c'est des thèses en commun avec Deltamu. C'est un projet qu'il va falloir développer avec nos partenaires aussi, qui sont les biologistes privés, avec Genbio, puisqu'ils sont dans la boucle. C'est publier, c'est convaincre et je pense qu'une fois qu'on aura obtenu ces concepts de preuve, c'est quelque chose qui va se déployer fortement parce que d'un point de vue réactivité, on serait meilleur et d'un point de vue économique, on serait aussi plus rationnel puisqu'on utiliserait les propres données qu'on fournit et qu'on n'irait pas chercher ces données chez des fournisseurs de contrôle de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada